bonjour à tous alors le prévisionnaire et l'avancement de la tâche vous devez le présenter à votre cfe c'est à dire qu'on va vous demander de prévoir combien vous allez gagner combien vous allez dépenser si votre projet est faisable et rentable c'est ce qu'on va vous demander autrement dit ce qu'on va faire mes boutiques ils vont pas vous y matriculer si votre projet est cohérent ou non donc vous devez faire un budget prévisionnaire moi ce que je vous conseille c'est de cibler la concurrence donc là il faut avoir recours à une étude de marché fiable et par rapport à la concurrence par rapport au marché que vous développez si vos nouveaux produits séduisent tout le monde et personne n'y a pensé lors de votre étude de marché à ce moment là vous établissez un premier budget et observez par exemple les demandes d'acres pourquoi la première année c'est moins cher que la deuxième année c'est et ainsi de suite pourquoi ce que la première année c'est toujours la plus faible c'est vraiment la deuxième année que l'activité s'est développée avec les cahiers des charges qui l'on suit et la troisième année c'est mieux et après c'est un chiffre d'affaires qui se stabilise sur des sur des années des années des années si on ferme pas boutique mais dans ce cas là comparé comparé comment on calcule votre acre et comparé le chiffre d'affaires que fait vos concurrents eux ils sont implantés depuis combien de temps et quel chiffre d'affaires ils ont fait et au départ quel chiffre d'affaires ils faisaient comparé l'évolution ça fait comme ça à peu près comme un escalier en quelque sorte et vous devez le prévoir par rapport à vos dépenses par rapport aux achats que vous allez faire par rapport aux subventions par rapport à votre plan de financement et par rapport à votre plan de trésorerie le plan de trésorerie c'est mois par mois ce que vous allez dépenser c'est à dire que vous devez prévoir à l'avance combien vous allez acheter de produits ou combien vous allez dépenser pour gérer votre entreprise mois par mois c'est comme ça que vous établirez votre premier budget provisionnel quant à l'avancement de la tâche et bien on considère que la tâche est à 100% quand vous avez atteint tous les objectifs que vous étiez fixé au départ en rédigeant votre business plan